La chanteuse se livre dans une autobiographie sans filtre. La vie de l'interprète de Dieu m'a donné la foi et rocambolesque. Voici donc pour commencer les jeunes années d'une Ophélie Winter qui grandit pauvre à Neuilly-sur-Seine, abandonnée par un père coureur, élevée par une mère qui trouve normal d'offrir une rhinoplastie à son adolescente comme cadeau d'anniversaire. C'est elle qui a voulu que sa petite Ophélie soit une popstar, elle aussi qui a mis d'or sa fille trop ingrate à 16 ans, l'obligeant à vivre dans sa voiture et à se laver dans des toilettes de McDonald's. Lire aussi. Sa santé, l'acharnement médiatique. Les confidences d'Ophélie Winter alors, Ophélie a tracé sa route, entourée d'hommes essentiellement. A commencer par Prince, dont elle a été la chérie pendant 4 ans, une relation qu'elle décrit comme littéralement déchirante puisque l'homme, jaloux et possessif, mentor de la chanteuse, lui laissait en gage, avant chaque séparation, un bout de tissu découpé dans sa tenue du jour. Tout est désingué sans vergogne dans sa vie amoureuse, il y a aussi, évidemment, MC Solar, nommé à demi-mot, amant aux multiples accès de colère. Et puis les Bernard, Tapie et Lecoq, pour qui elle a le béguin sur des tournages, ou un autre prince, celui de Monaco, qui la demande en mariage. Parfax. Le sujet rebattu du féminisme, les travers peu glamour de la vie de mannequin, la production prétendument odieuse de danse avec les stars, les vilains médias. Tout est désingué sans vergogne, Résilience, au titre mièvre et trompeur, fait sourire ou grincer des dents. S. de son auteur L'image ambiguet d'une femme déterminée mais aussi d'une diva autoproclamée. Le prix à payer quand la vie ne nous fait pas de cadeaux. Résilience, édition. HarperCollins, 173 pages, 19 euros. Toute reproduction interdite et bloc test.